Salut tout le monde, c'est moi Myriam, bienvenue pour un nouveau test à la maison pour le blog Branche-toi de Best Buy. C'est enfin l'été, les vacances estivales s'en viennent mais aussi l'hiver quand vous voulez partir par exemple en voyage une semaine ou encore pour quelques mois au camping et bien c'est important d'avoir un oeil sur ce qui se passe bien sûr à la maison. Dernièrement j'avais essayé pour vous la caméra de surveillance Ness IQ qui était pour l'intérieur donc une belle caméra super intéressante pour pouvoir bien sûr tout regarder les allées et venues à l'intérieur de la maison. Et bien maintenant sachez qu'il est maintenant disponible d'avoir la caméra Ness IQ pour l'extérieur. Cette caméra qui est un peu plus grosse et d'ailleurs légèrement plus pesante vous permet de regarder tout ce qui se passe sur votre terrain. Il faut se l'avouer pendant qu'on part l'été souvent on oublie de fermer nos fenêtres et c'est normal moi je pense à mon chat et j'aime bien qu'il puisse venir sur le bord de la fenêtre sentir qu'est ce qui se passe et voir les gens sur le trottoir mais j'aime aussi que ça l'air frais qui se promène dans mon appartement. Et bien qu'est ce que ça fait quand vos fenêtres sont ouvertes? Et bien les voleurs voient que vos fenêtres sont ouvertes et ou sont aussi en mesure de pouvoir savoir quand vous allez revenir parce que sont quand même beaucoup plus futés qu'on le pense. Donc quand les fenêtres sont ouvertes il peut y avoir des infractions à domicile. Ensuite si vous avez une piscine ou un spa il est bon aussi de savoir qu'il faut la protéger donc bien sûr vous allez mettre une clôture autour de votre piscine c'est obligatoire mais à chaque année on attend aux nouvelles un enfant ou un animal qui a été retrouvé dans les piscines et malheureusement ça arrive on appelle ça des accidents et bien il y a une belle façon de pouvoir s'assurer que pendant que vous êtes parti au camping ou que encore vous êtes parti pour les petites vacances pendant une semaine que vous avez un oeil complet c'est bien sûr la caméra Ness IQ pour l'extérieur. Ce qui est très intéressant c'est qu'elle est résistante bien sûr à l'eau au vent à la grève ainsi qu'à la neige bien sûr donc ça c'est vraiment un point qui pour moi mais bien sûr de l'avant la caméra parce que parfois les caméras d'extérieur sont surtout fabriqués pour les états unis et ils sont pas prêts à nos hivers québécois rigoureux avec beaucoup de froid et bien cette caméra ci sera bien sûr prête pour toutes les intempéries. En plus point fort intéressant c'est que lorsque vous ouvrez la boîte Ness vous envoie d'accessoires pour pouvoir fixer la caméra donc si on regarde à l'arrière ici vous voyez vous avez des points pour pouvoir bien sûr visser le socle qu'on voit juste ici par exemple sur du bois mais également sur le béton donc vous pouvez facilement prendre cette caméra et la mettre par exemple en haut de votre porte d'entrée ou encore tout comme moi dans mes essais sur ma terrasse afin de voir qui pourrait bien s'immiscer sur mon patio par la suite le fil est extrêmement long je vais essayer de vous montrer tout ce que j'ai au niveau du fil c'est 25 pieds de corps que vous avez en tout 25 pieds donc c'est très possible de pouvoir le fixer partout sachez cependant que le socle mural doit être branché à l'intérieur ce n'est pas un socle qui peut être fixé sur une prise de courant extérieur donc avant d'installer votre caméra avant même de la synchroniser assurez-vous d'avoir trouvé le bon emplacement et en plus d'avoir suffisamment de câbles avec le 25 pieds pour pouvoir justement avoir accès à votre réseau domestique parce que ça c'est branché sur wifi sur votre réseau domestique ainsi que sur bluetooth pour votre appareil cellulaire lorsque vous avez trouvé le bon emplacement revenez à l'intérieur télécharger l'application de la Nescam et vous pourrez par la suite synchroniser les deux ensemble c'est sans doute la portion la plus agréable que j'ai trouvé avec ce produit parce que ça a été vraiment mais vraiment facile et simple d'ailleurs vous pouvez voir un peu à l'écran en ce moment comment l'application Nes fait toutes les étapes avec vous et si vous avez déjà d'autres caméras il suffit tout simplement de l'ajouter déjà sur votre interface donc très très simple pour l'utilisation de cette caméra extérieure par la suite aussi soyez quand même vigilant peut-être pas la mettre en plein soleil ok la seule raison c'est que veut pas ça reste quand même une lentille ça reste un boîtier qui est en plastique donc si vous la mettez au gros soleil ça se peut qu'il y a une altération de la couleur éventuellement ainsi que des reflets dans votre lentille de la caméra donc essayez quand même de trouver un endroit un peu ombragé mais sinon là s'il y a aucun problème quand même pour le soleil pour votre caméra la vision nocturne et la vie la vision de jour elle est excellente sachez qu'un capteur en quatre cas se trouve dans la caméra et en plus on a un angle de 130 degrés de vision je sais pas si vous le savez mais à l'heure actuelle 130 degrés c'est vraiment un angle large notre vision à nous va environ à 200 donc c'est sûr que ça devient là quelque chose de très intéressant à mettre assez loin pour pouvoir voir vraiment tout ce qui se passe sur votre terrain votre patio ou encore où votre porte d'entrée je voulais aussi vous dire que ça filme en 1080p donc en full hd et grâce à nes aware vous êtes en mesure de pouvoir enregistrer les vidéos pendant votre absence donc deux possibilités soit que vous utilisez directement les notifications émis sur votre téléphone cellulaire ou encore vous décidez de regarder directement sur votre téléphone qu'est ce que se passe en temps réel sinon si vous n'avez pas accès nécessairement à votre cellulaire en tout temps vous pouvez utiliser nes aware qui va enregistrer pour vous plusieurs jours jusqu'à 30 jours de tournage et vous pourrez par la suite visionner le tout dès votre retour ou afin de savoir enfin c'est qui qui mange vos légumes pendant votre absence je voudrais vraiment remercier nes cam qui m'a envoyé cette cam si extérieure ainsi que la cam intérieure pour mes tests ainsi que pouvoir vous en parler je trouve que c'est des bons produits c'est résistant c'est compact c'est facile à dissimuler j'ai été capable moi même d'installer chacune de ces deux caméras sans avoir de besoin nécessaire de quelqu'un d'autre pour m'aider fixer par exemple ou en utilisant bien sûr l'application mobile en téléchargement qui est très très simple donc si tu veux en savoir un peu plus sur les spécifications complètes bien sûr de cette caméra je t'invite à aller sur le site de branche toi de best buy parce que j'en profite pour te parler de la bidirection au niveau des commandes vocales donc on peut entendre et parler donc si tu veux en savoir plus bien sûr sur la communication des haut parleurs je t'invite à aller voir mon article je pense que j'ai fait plein de petites histoires et de petites stories pendant mes essais à la maison et sinon je vous dis à très bientôt pour un nouveau test à la maison 1 1 Sous-titrage ST' 501